As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères, mes sœurs. L'Académie ouverte et gratuite de la Faculté des sciences islamiques de Paris du mois de Ramadan, donc Open Academy Ramadan de cette année, vous présente ses chroniques quotidiennes. Chaque jour, un djouz du Coran vous est présenté par un des enseignants et professeurs de la Faculté des sciences islamiques de Paris. Nous arrivons au djouz 5, le cinquième djouz qui est entièrement dans le Surat al-Nisa. Il commence par les versets 24 de Surat al-Nisa et se termine par le verset 134 de Surat al-Nisa de la page 82 à la page 99. Verset 26, où il y a ces fameux rappels, يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَا لَكُمْ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَا لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُونَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Allah veut vous montrer et vous guider dans les lois de ceux qui vont vous en précéder. Il veut aussi vous accorder le repentir. Et Allah est savant et sage. وَاللَّهُ يُرِيدُ عَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ Retour verset 27, et Allah veut vous accorder la tawbah. Alors que ceux qui suivent leur passion, ils veulent que vous déviez d'une déviation loin de la voie, de la droiture. Donc ce verset, on voit bien les deux, et je pense, je suis même convaincu, que le fait que ce verset se retrouve dans Surat El Nisa, Surat El Nisa où les sujets qui sont traités sont des sujets de société. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, soulignant que c'est un honneur pour la femme, c'est un honneur pour la femme d'avoir une Surat tout entière qui porte le nom. Les femmes, il n'y a pas de Surat les hommes, n'est-ce pas ? Mais il y a une Surat les femmes. Si ce n'est pas honorer la femme de lui dédier une Surat qui porte son nom, je ne pense pas qu'on puisse le faire autrement. Donc, dans cette Surat qui débute par un sujet, après je reviendrai sur ce verset 26 et 27, le début de la Surat, il parle de l'héritage, l'héritage comme étant des parts qu'Allah accorde aux uns et aux autres. Et là, sur ce sujet, il y a aussi des malentendus, comme il y a aussi des idées préconçues, des préjugés négatifs, disons-le clairement à ce propos, en disant que l'islam aurait, selon ces gens-là, lésé la femme en donnant à l'homme plus qu'à la femme. C'est une erreur qui montre combien ceux qui profèrent ce genre de préjugés sont ignorants de la réalité du Coran. Car dans 30 cas, je dis bien dans 30 cas de l'héritage, la femme hérite soit plus, soit autant, soit elle hérite et l'homme n'hérite pas du tout. 30 cas. Il n'y a que 4 cas dans tous les cas de partage d'héritage où l'homme hérite plus que la femme. Alors que 30 autres cas, elle hérite autant que lui, sinon plus ou bien elle hérite et lui, il n'hérite rien. Donc, il n'y a pas, je dirais, meilleure réponse pour répondre à ce préjugé que de montrer les cas réellement. Donc, aussi, il faudra préciser que la question de l'héritage en islam, elle n'est pas liée au sexe de la personne, féminité, masculinité, non. Elle est liée au degré de proximité, de lien, de filiation, entre celui qui hérite et celui qui laisse l'héritage, et surtout que pour la descendance, plus ceux qui héritent sont jeunes et arrivent vers la vie héritent plus que ceux qui sont comme les parents et les grands-parents qui ont fini en quelque sorte leur vie. Donc, et là, nous retrouvons une raison pour cela. Le jeune, l'enfant, les petits-enfants, eux, ils ont la vie qui les attend devant eux et prendre une part importante de l'héritage leur permet et les aide dans leur vie. Je reviens donc au verset 26 et verset 27, où Allah nous parle de sa volonté. Sa volonté, c'est de nous éclairer. Sa volonté, c'est de nous guider. Sa volonté, c'est de nous accorder le repentir. Sa volonté, c'est de nous guider vers les lois de ceux qui nous ont précédés. Il y a allusion ici, en quelque sorte, aux lois sociologiques, aux lois anthropologiques, que les sociétés changent, certes, mais il y a une part de l'être humain qui ne change pas. Il y a ce qu'on appelle la fitra. Et Allah veut que nous restons sur cette fitra. Ensuite, il y a le verset 43, le fameux verset qui parle « Ya ayuhalladina aminu » « A vous, les croyants, n'approchez pas la prière en état d'ébriété. » Et là, il nous montre aussi cet enseignement du Coran que l'interdiction des boissons alcoolisées ne s'est faite pas d'un coup, mais elle s'est faite graduellement. Dans ce fameux verset 43, il dit juste n'approchez pas les prières. Si vous avez bu de l'alcool, n'approchez pas les prières. Donc les gens, à l'époque, faisaient consommer cela après la prière de la nuit. Mais après cela, Allah va révéler un verset dans lequel il va interdire formellement cela. Il y a les versets. Sourate Nisa, alors qu'Ali Imran, elle parle des gens du livre, les chrétiens, Al-Baqarah, elle parle du juif. Al-Nisa, elle va parler un peu de tout. Des juifs, des chrétiens, et elle va parler de l'hypocrite en quelque sorte. Elle nous présente la société dans sa diversité. Une société, elle n'est jamais faite de gens pieux, elle n'est jamais faite de gens musulmans ou chrétiens ou juifs. Il y a ce mélange de différentes religions qui vivent ensemble. Et là, en cela, cette sourate nous montre ou nous dessine les sociétés d'aujourd'hui, comment elles vont être. Voilà, j'en arrive à la fin de ce Juz. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.